Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous avons aujourd'hui une vidéo que moi je filme vendredi mais qui sera pour vous disponible que lundi. Concernant les 3ème 1, 2 et 5. Cette vidéo concerne la correction du sujet de brevet qu'il fallait faire pour ce vendredi 27, je crois, mars. Alors on y va ! Suite à un sondage que j'ai fait avec moi-même, pour ceux qui vont voir Pronote, j'ai donc décidé de faire une vidéo, qui risque d'ailleurs d'être en deux parties, je verrai, où je vais lire le sujet et le... Bon, je ne vais pas le découvrir mais je vais faire comme si je le découvrais en face caméra pour que vous puissiez suivre tout mon raisonnement, tout mon raisonnement que je vais avoir et ce que j'aurai écrit, je vais le dire à l'oral. Ce qui permettra pour vous d'avoir tout le raisonnement, y compris même ce qui n'est pas forcément écrit dans une copie. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec mes commentaires supplémentaires. Alors on y va ! On commence le sujet de brevet, donc n'hésitez pas à le prendre avec vous en parallèle de cette vidéo. Donc c'était un sujet de brevet qui est vraiment tombé en 2019 en Amérique du Nord, donc c'est-à-dire dans les lycées français qui se trouvent en Amérique du Nord. J'ai volontairement pris un sujet de brevet récent, comme ça vous avez réellement une... Voilà, vous êtes conscient de ce que vous êtes capable de faire. Les barèmes sont telles qu'elles, j'ai pris le sujet telle qu'elles, je ne l'ai pas modifié. Donc voilà. Là actuellement les barèmes sont sur 22,5, sachant ensuite qu'il y a 2,5 pour la présentation et l'orthographe de la copie. Donc moi cette note de 22,5, je vais la passer sur 10 pour faire votre note pour le contrôle du système immunitaire dans la moyenne. Alors on y va ! L'angine de Léa. Léa, 14 ans, souffre d'un mot de gorge et a du mal à avaler et a de la fièvre. Sa mère décide de consulter un médecin pour obtenir des antibiotiques. Le médecin diagnostique une angine provoquée par un micro-organisme responsable des douleurs de Léa. Donc elle ne fait pas de chiquet. Le médecin, je vous rappelle, dès que vous dites à papa, maman, voilà, je ne peux pas aller à l'école parce que j'ai mal, machin. Il regarde vos ganglions, c'est enflé, il sait que c'est ok, vous êtes malade. Il n'y a pas de ganglions, il sait tout de suite que vous avez mis tout à vos parents, direct. Enfin bref. Hop, on reprend. Il lui indique qu'il va devoir effectuer des examens complémentaires pour les antibiotiques, car les antibiotiques ne sont pas automatiques. Document 1. Détermination de l'origine de l'angine. Petit a. Angine virale ou angine bactérienne. Alors oui, déjà, rien que dans le titre sans maintenir le reste, angine virale veut dire angine d'origine virale, angine bactérienne veut dire angine d'origine bactérie, liée à une bactérie. Ok ? Ok ? Alors. Les symptômes de l'éa ont pour origine soit un virus, soit une bactérie. Le texte de diagnostic rapide de l'angine permet de déterminer si l'angine est virale ou bactérienne. Elle est indolore, ne prend que quelques minutes. Pour réaliser le test, le médecin prélève au niveau de la gorge de l'éa un goutillon, une sorte de gros conventige. Alors déjà, là, spontanément, moi je peux voir que bon, ok, virus, bactéries, dans mon cours, quelle est ma distinction ? Une bactérie, c'est un micro-organisme capable de vivre de manière autonome. Donc, il ne doit pas parasiter une cellule pour se développer. Il y a une bactérie, elle vit, elle a de la nourriture, elle a une bonne température dans notre corps, de l'eau. Bref, c'est l'endroit idéal pour pouvoir s'y développer. Un virus, ça va être différent. Un virus, c'est un micro-organisme, toujours invisible à l'œil nu, un micro-organisme qui doit obligatoirement parasiter une cellule pour pouvoir se développer. Et une fois que le virus va rentrer dans une cellule dite hôte, il va utiliser toute la machinerie cellulaire pour forcer la cellule à fabriquer des clones de lui-même, des mini-virus, des bébés-virus si vous voulez, des clones de lui-même. La cellule, au bout d'un moment donné, va tellement fabriquer de ce virus qu'elle va finir par littéralement exploser de fatigue, hein, d'accord ? Alors, je le dis rapidement, hein, mais c'est ce qui va se passer dans les faits, et ça va libérer de ce fait, ça va libérer tous les virus clones et se propager à d'autres cellules, etc., etc. Alors là, en lisant le début du document, je peux voir que si c'est bactérien, il y en a dans la gorge, si c'est viral, ce virus va parasiter les cellules qui se trouvent dans notre gorge. Voilà, donc là, déjà, j'ai le lieu de l'infection. Je rappelle qu'infection veut dire multiplication de micro-organismes dans le corps. Ok. Donc ça, très bien. La suite, du coup, une fois que maintenant que je sais que c'est dans un compton-tige, allons-y maintenant pour justement ce test. Donc, le goupillon est placé dans un tube avec quelques goupes de réactif. Bon. Une blanda de papier sensible de ce réactif va être placée dans ce tube. La partition de traits sur la mantelette permet de déterminer l'origine de l'angine. Ok. Bon. On met un petit, une espèce de gros compton-tige, là. On met ça dans un liquide, et selon s'il y a une barbe ou deux barres, on va savoir si c'est l'un ou l'autre. Ok. Bon. Si le test est positif, ça veut dire que c'est une angine bactérienne. Si le test est négatif, ça veut dire que c'est viral. Bon. Donc là, il y a le schéma, les réactifs. On met le truc dedans, l'échantillon dedans. On récupère, on enlève le coton-tige. Du coup, ici, il y a le substrat réactif plus nos cellules de gorge. Enfin, de l'air, en l'occurrence. Pardon. On met la bandelette, et si oui ou non, c'est négatif, donc une barre. Si c'est une barre, c'est viral. Si c'est deux barres, c'est bactériens. Alors ça, il faut que je me mémorise. Une barre virale, deux barres bactériens. Voici le test de l'air, hein. Une barre. Donc, une barre négative. Négatif veut dire d'origine virale. Donc là, déjà, je viens juste de lire le document. Je n'ai pas encore répondu à n'importe quelle question. Mais là, déjà, juste à la lecture, sans même savoir ce qu'on va me demander après, je sais que c'est viral. Alors, allons-y. Question 1, 4 points, QCM. Alors, le QCM, on ne va pas se le cacher. Je vous l'ai déjà dit et redit. Généralement, quand il y a trois questions, c'est du blabla. Quand c'est quatre ou plus, c'est qu'il y a un QCM. C'est des choses rapides, efficaces. Généralement, c'est du cours. Et là, ça n'a pas loupé. C'était des questions de cours. Les bactéries sont des êtres vivants invisibles au microscope. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure dans l'introduction. Capables de vivre de manière autonome dans tous les milieux. Les bactéries ne rendent pas forcément malades. Il y a effectivement des bactéries qui sont dites pathogènes, qui rendent malades. Mais il va y avoir des bactéries tout à fait saines. Prenez par exemple ce qu'on appelle la flore intestinale. L'ensemble des bactéries qui se trouvent dans le tube digestif. indispensable à la digestion pour l'homme et pour d'autres animaux. Je ne parle pas que pour l'homme d'ailleurs. Mais la flore intestinale, chez l'homme, elle est indispensable à notre digestion. Donc, vous voyez comme quoi, toutes les bactéries ne sont pas pathogènes. Les micro-organismes, on les voit effectivement dans tous les milieux. Souvenez-vous, en quatrième, j'avais fabriqué une activité avec des cartes. C'était le jeu des sept microbes. Souvenez-vous, vous aviez des cartes par team table. Et il fallait regarder les cartes, compléter un tableau. Et il fallait crier next pour passer à la table d'après. Je me souviens qu'il y en avait certains qui avaient couru et tout ça. Souvenez-vous de ce truc-là. Cette activité permettait de mettre en évidence que justement, avec sept microbes que j'avais choisis au hasard, ces microbes vivaient partout. Je vous rappelle les cinq grandes familles des êtres vivants. Parmi les microbes, il va y avoir des cellules animales, des cellules végétales, des champignons, des bactéries, des virus. D'accord ? C'est un monde microscopique, mais finalement ultra diversifié. Vous voyez que j'en profite pour faire un peu des rappels de quatrième en même temps. Contamination, pénétration des micro-organismes dans le corps. Et je le disais tout à l'heure, infection, multiplication de micro-organismes dans le corps. Ça en fait, ce sont des rappels de ce qu'on avait fait en quatrième. C'est du cours de quatrième. Donc si pour vous, c'était pas clair que quand vous aviez répondu à ça, vous étiez un peu en galère et en plus, c'était pas dans le cours, peut-être dans le rappel de troisième. N'hésitez pas à aller voir le pas de l'aide quatrième. Au passage, on sait jamais. Ok. La question 2. A l'aide du document 1, déterminer l'angine de Léa en justifiant. Donc là, comment j'aurais fait ? J'aurais déjà commencé par dire que Léa souffre d'une maladie liée à une infection. de micro-organismes et entre parenthèses, j'écrirais multiplication de micro-organismes dans le corps. Fermez la parenthèse. Je montre que je sais des trucs. C'est toujours bon. Ensuite, j'aurais précisé que d'après le document 1A, l'origine d'une angine peut être soit liée à une contamination de virus ou liée à une contamination de bactéries. Encore une fois, là, je donne du vocabulaire. Je préciserai aussi que le médecin réalise ce test afin de choisir le traitement efficace pour cette angine, en l'occurrence de Léa. Ensuite, je préciserai qu'avec le document 1B, m'expliquant l'organisation, le dispositif autour de ce test, j'aurais montré que ce test permet d'avoir soit sur une bandelette, une bande, ce qui permet de déterminer que le test est négatif. Et d'après le document 1B, si le test est négatif, l'angine est d'origine virale. Si sur la bandelette test, j'ai un test dit positif, d'après le document 1B, je sais que quand le test est positif, il s'agit bien d'une angine bactérienne. D'après le document 1B, montrant le résultat du test de Léa, je peux voir que sur la bandelette de Léa, il y a une bande, ce qui signifie que c'est un test négatif, ce qui signifie que l'angine et l'angine de Léa seraient d'origine virale, l'origine d'un virus. Et c'est bon. J'ai justifié à chaque fois d'après tel, tel document. J'ai montré de vocabulaire scientifique bien utilisé pour montrer qu'effectivement, je connais les choses et que je sais correctement l'utiliser. Donc ça, c'est pas mal. Alors maintenant, je continue ma lecture de mon sujet. Document 2. L'action des antibiotiques sur les virus. Des virus sont cultivés en présence de cellules dans un milieu favorable à leur développement, avec ou sans ajout d'antibiotiques. Les mesures et la quantité des virus infectants les cellules à partir de 6 heures sont mises en culture et sont présentées ci-dessous. Donc là, j'ai deux milieux. Milieu 1 avec un graphique. Milieu 1, il me dit quoi le milieu 1 ? Le milieu 1, c'est des virus au cours du temps, mais je n'ai pas d'ajout de je ne sais pas quoi. Milieu 2, j'ai les virus au cours du temps, avec l'ajout d'antibiotiques à 6 heures. Ok. Vous voyez que sur ma barre de temps, de mes abscisses, ça ne commence pas à zéro. Ça veut dire qu'ils ont dû injecter sur le temps, sur le milieu de culture, le virus, qui est donc forcément un milieu de culture cellulaire. C'est forcément des cellules. Et je vous rappelle que c'est un être vivant invisible, enfin invisible à l'œil nu, qui doit obligatoirement parasiter une cellule. Donc il a fallu du temps avant d'avoir cette courbe. Et à 6 heures, dans le milieu 2, on va mettre un antibiotique. Ok. Et ensuite, on nous dit, la mère de Léa s'étonne du choix du médecin de ne pas donner des antibiotiques. Alors, je m'ai parlé de regarder mon ordinateur. Je vois que mon chrono m'indique qu'il faut que je me thèse maintenant et que je fasse une coupure pour ensuite faire une deuxième vidéo. Donc je vous encourage à cliquer sur la deuxième vidéo, la suite du sujet, pour la question 3 et la question 4. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501